Dans certaines régions, les grands fonds sont le théâtre d'un spectacle encore plus extraordinaire. Ils pourraient renfermer le secret des origines de la vie. Des gaz et de l'eau bouillante jaillissent de crevasses formées par le mouvement des plaques tectoniques. Les minéraux expulsés et condensés créent d'immenses cheminées hydrothermales, appelées des fumeurs. Celui-ci, de 30 mètres de haut, a été baptisé Godzilla. C'est stupéfiant. Ces fumeurs abritent autant de vie qu'une forêt tropicale. Par endroits, un demi-million de petits animaux sont entassés sur un seul mètre carré. Ils se nourrissent exclusivement de bactéries, elles-mêmes nourries par les substances chimiques dissoutes dans le liquide bouillant. Ces crabes consomment la couche de bactéries qui pullulent sur leurs propres coquilles. D'autres créatures transportent des cultures bactériennes à l'intérieur de leur corps. Comme ces petites crevettes. Mais c'est une stratégie périlleuse. Afin que les microbes qu'elles hébergent puissent survivre, les crevettes doivent se jeter dans l'eau bouillante, au risque de mourir et bouillantées. Le fumeur, sans doute le plus étonnant, se trouve dans l'océan Atlantique. Il a été surnommé Lost City, qui signifie la cité perdue. Un phénomène extraordinaire se produit dans ces colonnes de 60 mètres de haut. Sous l'effet de la pression et des températures extrêmes, des hydrocarbures se sont formés. Ces composés organiques sont à l'origine de la vie. Des scientifiques l'affirment. La vie sur Terre est peut-être née autour d'une cheminée comme celle-ci, il y a 4 milliards d'années. Nous le savons maintenant. Des mers profondes ont été découvertes sur les lunes de Jupiter et de Saturne. Si la vie existe dans des conditions aussi extrêmes au fond de nos océans, alors pourquoi n'existerait-elle pas ailleurs, quelque part dans l'univers ? Sous-titrage Société Radio-Canada